Tu dis que tu nous vois déjà loin Je m'appelle Claire Paumet et je fais de la musique triste C'est juste que j'aborde des thèmes qui sont pas forcément hyper légers Et que j'aborde des thèmes qui m'angoissent un peu Et que j'aborde des sacralisées aux chansons Et c'est genre le temps qui passe, la mort Et des trucs un peu intenses Mais je suis hyper joyeuse dans la vie C'est un EP de 4 titres Avec un titre seulement que j'avais écrit et composé dessus Et c'est un EP qui est assez représentatif de mes années lycée je dirais Et qui est pareil, qui est quand même assez triste dans l'idée Et qui est assez folk, assez épuré Parce qu'il est un peu plus épuré que l'album encore En fait j'ai toujours fait un peu de la musique J'ai fait du solfeil, j'ai fait du violoncelle Et j'ai commencé un peu la guitare toute seule dans mon coin à 13-14 ans Et j'ai toujours eu besoin d'écrire des trucs Et j'ai toujours écrit des histoires, des nouvelles, des poèmes et tout ça Et c'était assez naturel en fait finalement La musique, mes parents à la base ont initié le solfege et tout ça Et puis ensuite moi ça a continué J'ai toujours eu envie d'écrire et de composer et de jouer des instruments de musique Et voilà, ça n'a jamais été... Je ne me suis jamais vraiment forcée en fait Il y a eu des moments où j'ai arrêté parce que je n'avais plus envie Et après j'ai eu envie de reprendre et tout ça Ça m'a suivie en fait Je pense que je parle comme je te disais Un peu de trucs qui m'angoisse ou de trucs qui me touchent Depuis quelques temps et ça se ressent un peu dans l'album Je ne sais pas si tu as remarqué Il y a beaucoup de chansons qui parlent de la mort Et en fait je pense que le temps qui passe Et la fatalité de la mort Ça m'angoisse et ça me fascine en même temps Tu sais personne... Tu sais c'est un sujet un peu tabou Tu ne parles pas ça dans des conversations avec tes poètes À part si tu as des conversations hyper philosophiques Et je trouve que c'est fascinant et angoissant Et en fait le fait de parler des trucs angoissants Ça m'aide à les désacraliser et à relativiser tu vois Et il y a ça, il y a toute la complexité des relations humaines Que tu as en couple ou en amitié Ou avec tes parents Enfin tu vois il y a... Ça parle de toutes les subtilités et des relations Et de la complexité de certaines relations Et la beauté de certaines relations Et la tristesse de certaines relations Et je pense que c'est un album qui est assez finalement introspectif Tu vois et qui parle beaucoup de ce que tu peux ressentir Ce que tu peux vivre dans des relations Tu vois C'est moins... voilà c'est un peu moins fleuri C'est un peu moins naïf et un peu moins adolescent Que mon épée c'est hyper bien dit Et du coup quand tu grandis et que tu es un adulte Tu as des prises de conscience Et tu prends du recul effectivement Et tu te rends compte de certains trucs Et c'est pas forcément plus triste Mais c'est plus effectivement Tu es peut être plus adulte Et plus posé Mais les questions que tu te poses à 20 ans Ce ne sont pas les mêmes que tu te poses à 16 ans A 16 ans tu es peut être plus sur toi même Peut être plus en train de te poser des questions sur toi Là où à 20 ans tu regardes autour de toi Et tu te rends compte de plein de trucs Et j'ai pris conscience du temps qui passe et de tout ça Récemment là où sur mon épée j'étais plus dans Je suis triste, je suis malheureuse en amour Tu vois et c'est un peu moins ça mon album je pense C'est vrai que je suis peut être un peu évasive parfois Moi je sais exactement de quoi je parle Mais je comprends ce que tu dis Parce que c'est pas de la chanson réaliste Donc je dis pas genre je suis triste Et par contre je dis que je veux mourir dans deux chansons Ce qui est quand même hyper droit et réaliste tu vois Mais oui c'est vrai que souvent j'aime bien dire les choses avec Être un peu parfois évasive Et dire les choses pour que chacun puisse les interpréter comme il a envie en fait Et laisser libre les gens Là où moi je sais exactement dans ma tête ce que je veux dire Et que je pourrais toutes les chansons te décrire exactement ce à quoi je pensais Quand je l'ai écrite Mais parfois ça rend des trucs qui peuvent être interprétés différemment Et je trouve ça cool en fait que finalement ce soit un peu libre pour les gens Et que ce soit pas un truc parce que c'est plus facile aussi pour les gens de s'identifier Et de penser à leurs propres trucs quand c'est un peu plus libre et large Que si je disais je suis sortie faire les courses et là je me suis fait mal au genou Et la chanson réaliste c'est ça et il y a des trucs super dans la chanson réaliste Et Georges Brassens il faisait de la chanson réaliste et il y a des trucs super beaux Mais c'est vrai que c'est très précis et tu peux s'identifier que si t'as vécu exactement ce que Enfin tu vois dans l'idée en gros Je pense que j'avais pas spécialement envie de m'enfermer Après je pense qu'il y a quand même un fil conducteur sur l'album parce que c'est toujours la même voix Parce qu'il y a un truc dans les textes tu vois J'espère en tout cas qui lit un peu le tout tu vois Que ce soit pas complètement tu vois n'importe quoi Mais j'avais pas envie de m'enfermer et j'avais envie d'explorer je pense un peu ouais J'avais différentes envies Et j'avais pas envie de m'enfermer dans un seul truc Et donc oui c'est vrai que ça peut être un peu déstabilisant Parce qu'il y a des chansons hyper acoustiques et d'autres qui sont super arrangées Et j'avais envie de ça en fait j'avais envie d'éclectisme dans l'album Alors il y a une tournée il y a des dates en novembre et en décembre Je vais juste prendre parce que je les ai pas en tête Mais en fait pour Paris je fais deux premières parties de Assa Favidane à l'Olympia Et en France je vais te donner mes dates j'ai quelques dates en tête d'affiche Je joue à Val-de-Bure je sais pas où c'est le 11 novembre Je joue à Rouen le 14 novembre Ensuite je joue à Nantes le 1er décembre avec Juliette Armanet mais je pense que c'est complet Le 17 décembre à Lyon au théâtre de la Comédie Odéon Et le 21 décembre à Sénonce à côté de Bordeaux Et après je fais tout un tas de premières parties avec Assa Favidane aussi Voilà donc ça et après il y aura des dates en 2018 Mais Paris en tête d'affiche je pense que ce sera plutôt début d'année prochaine je sais pas encore en train d'organiser Ecoute j'ai hâte qu'ils parviennent aux oreilles des gens et puis j'espère que ça va m'amener à voyager et à rencontrer des gens Et non je suis quand même fière de cet album et j'espère qu'il arrivera jusqu'aux oreilles des gens et qu'il pourra toucher certaines personnes ou pas C'est bon